Hey, hey, coucou, salut les amis, salut les entrepreneurs de cœur, j'espère que vous allez bien, on est en direct ce soir, alors peut-être que si vous êtes là, c'est que vous ne regardez pas le rugby et merci, parce qu'on n'avait pas prévu en posant cette date qu'aujourd'hui la France allait jouer, donc peut-être que vous regardez en direct et merci à vous, et si vous regardez en replay, merci à vous aussi. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, qui sont là maintenant en direct, si vous pouvez nous mettre un petit commentaire, un petit retour, savoir si le son est bon, si vous nous entendez bien, je vais demander à Aline de nous faire un petit coucou, comme ça on va pouvoir s'assurer aussi pour le micro, Aline, comment ça va ? Yes, salut Antoine, bonsoir, bonsoir à tous, et merci, merci de m'inviter ce soir, je suis ravie d'être là. Eh bien c'est cool, alors en tout cas, avant de commencer, on va se laisser quelques instants pour pouvoir se poser, mais si, pour ceux et celles qui sont présentes, si vous voulez bien nous mettre un petit message, juste son OK, image OK, comme ça nous permet de pouvoir continuer et faire en sorte que le message puisse passer, puisque si on n'est qu'à deux à voir ce qui se passe et que vous ne nous entendez pas, ça ne va pas le faire, donc si vous pouvez au moins nous confirmer, ça serait vraiment sympa de votre part, en tout cas merci à vous d'avance. Il y a toujours un petit décage entre le moment où vous nous envoyez le message et nous on le reçoit, on le voit, donc en tout cas, voilà, merci, je vois que les commentaires arrivent, les retours sont bons, OK, bonsoir, on vous entend bien, merci Naïma, c'est super, Laetitia, tout est OK, on vous entend très bien, merci, merci mesdames, c'est vraiment cool. En tout cas, je suis vraiment content de pouvoir recevoir Aline, avec qui on a déjà eu l'occasion de faire une interview, mais il y a déjà un peu plus d'un an, et comme on évolue, on change, on bouge, justement Aline, ces thématiques personnelles, et puis voilà, on a tous des expériences perso qui viennent nous chercher, et ainsi de suite, mais c'est vrai que là, la thématique de ce soir, c'est comment vous reprogrammer, et c'est vrai que tout à l'heure, on en parlait, il y a comment et pourquoi se reprogrammer, et c'est peut-être un sujet qui vous parle, surtout dans le sens où peut-être que vous avez l'impression, où vous observez chez vous, que vous jouez constamment dans la tête le même schéma, le même pattern, la même histoire, vous jouez la même musique, et ça peut vous créer les mêmes résultats, et en fait, vous en avez marre, vous avez envie de créer du changement, et Aline, justement, est là ce soir pour justement nous parler de comment se reprogrammer. Alors, pour présenter Aline, après je te laisserai la parole, Aline, pour présenter Aline, Aline est auteur, best-seller, elle est conférencière, elle est coach, elle est ingénieure dans les nouvelles technologies, en tout cas, toujours dans la notion du mieux-être et dans cet aspect d'aider l'humain à se développer, à s'éveiller, et Aline, justement, a aussi écrit dernièrement, en tout cas, un livre qui s'appelle Reprogrammez-vous, donc on va pouvoir vous partager ce soir en direct, en tout cas, des outils, des astuces, la compréhension, pour vous aider à vous reprogrammer, voilà. Donc, Aline, merci, ça me fait, en tout cas, ça me fait super plaisir de te recevoir en direct, c'est vraiment cool à chaque fois d'échanger avec toi. J'ai eu aussi l'occasion de faire avec toi, d'utiliser avec toi l'outil pour apprendre à se reprogrammer, de faire, justement, une séance, et c'est vrai que c'était pertinent, c'était efficace, et donc, pour ceux et celles qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter pour savoir qui est Aline Dalbier et qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue auteur, coach, conférencière, ingénieur, et humaine, en tout cas, entrepreneur de cœur, puisque pour moi, tu es une entrepreneur de cœur, tu entreprends toujours dans, tu es guidé par ce qui t'anime, par ce qui te fait vibrer, et dans cette dynamique-là. Merci Antoine, c'est un plaisir pour moi d'être à nouveau là aussi, depuis la dernière fois qu'on s'était vus, d'ailleurs, j'ai trouvé ton intro plus punchy, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai entendue différemment ou si elle a bougé depuis l'année dernière. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas réécouté. C'était vraiment super, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, comment est-ce que je peux résumer ? Pas si facile, mais grosso modo, moi, au départ, je suis très cartésienne, tu vois, j'adorais les maths quand j'étais petite, je n'avais pas toujours beaucoup d'amis, donc j'étais plutôt studieuse, je faisais ce que je pouvais avec ce que j'avais, tu vois. Et du coup, j'ai fait des études d'ingénieur dans les nouvelles technologies, les sciences et technologies de l'information, de la communication, donc tout ce qui est réseau, informatique, télécom, c'est un domaine qui m'attirait, sans forcément savoir pourquoi au départ. Et puis, il y a un autre domaine qui m'inspirait beaucoup quand j'étais petite, sans forcément savoir pourquoi non plus, c'était le conseil en organisation, tu vois, ou les thèmes un peu comme ça. Et il se trouve que j'ai commencé donc ma carrière en tant qu'ingénieur sur des rôles assez standards. Et puis, assez vite, en fait, le côté humain m'a manqué parce que j'ai grandi dans un contexte familial où mes parents étaient déjà dans le développement personnel. Donc, grosso modo, tous les sujets dont on peut entendre parler, moi, j'en ai entendu parler depuis que je suis petite. Donc, je ne les maîtrise pas forcément tous, mais j'en ai entendu parler. T'en as conscience, en tout cas, t'en as conscience à un certain niveau. C'est ça. Et puis, il y a même des trucs, des fois, pour moi, c'est la base de la vie, en fait. Ce n'est pas forcément un outil. Ce n'est pas forcément, tu vois, parce que je n'ai pas toujours la notion de, ah oui, ça, c'est une technique particulière et tout. Ben non, moi, j'ai grandi comme ça. Donc, tu vois, comme on apprend à faire du vélo, moi, il y a des trucs que j'ai appris à faire pour communiquer, pour travailler sur soi. Ça faisait partie de l'hygiène de vie. Et donc, en fait, en entreprise, assez rapidement, le côté humain m'a manqué en travaillant seulement sur des choses assez techniques. Et donc, j'ai évolué dans un premier temps vers des rôles pour l'ergonomie des interfaces. Tu sais, tout ce qui est interfaçage entre ton ordinateur et toi, il y a un tas d'interactions entre les deux, tu vois, pour que ce soit pratique, pour que ce soit ergonomique, justement, que tu aies les boutons au bon endroit, que tu aies les bons messages, que ce soit fluide, que ce soit dans le bon ordre quand tu fais quelque chose et que tu obtiennes le résultat auquel tu t'attends. Tout ça, c'est de l'ergonomie. Et ce n'est pas forcément spontané au départ pour les développeurs. Il y en a qui sont intuitifs là-dessus, d'autres, pas du tout. Pas du tout, oui. Et donc, c'est tout un travail aussi. Et puis, ça, ça a été un temps parce qu'un jour, il y a la vie qui m'a fermé la porte au nez et qui m'a dit, bouge de là. Je me suis dit, OK, quitte à avoir plus rien à perdre parce que c'était dans des conditions pas très confortables. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de faire si je faisais ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ce jour-là, j'ai repensé à l'accompagnement du changement, au fameux conseil en organisation, tu sais. Et donc, j'ai cherché un peu l'accompagnement au changement et j'ai évolué dans des rôles comme ça au sein d'une grosse entreprise dans laquelle je travaillais. Je me suis spécialisée en coaching professionnel. Ça a rendu beaucoup plus concret des choses qui n'étaient pas forcément très structurées dans mon esprit, mais qui étaient assez naturelles pour moi, comme je te disais tout à l'heure. Et du coup, maintenant, un peu à la croisée des deux, tu vois, il y a tous les modèles informatiques, de télécom, technique et tout ça, qu'on a créés à notre image, en fait. Et donc, du coup, j'utilise beaucoup les modèles technologiques pour travailler sur nous, tu vois, sur la façon dont on fonctionne parce qu'en fait, on fonctionne vraiment super bien comme un ordinateur, un ordinateur beaucoup plus puissant que celui qu'on utilise au quotidien, mais un ordinateur quand même. Et donc, petit à petit, j'ai écrit un bouquin d'abord sur le pouvoir des mots, un secret du succès relationnel. Et je ne savais pas forcément pourquoi je l'avais appelé le pouvoir des mots, mais je me suis rendu compte après, justement, que c'est vraiment le vocabulaire qu'on va utiliser. C'est un peu la base du langage de programmation dans lequel on est programmé. Et donc ça, c'est une base de ouf qui marche super bien pour pouvoir accéder à l'information, justement. Donc, moi, j'ai appris au fil du temps à vraiment écouter, comprendre ce langage-là. Et donc, j'ai construit un programme qui permet de se reprogrammer. Toi, tu ne l'as pas fait entier, le programme, mais j'ai un programme sur trois mois qui est vraiment complet pour reprendre les commandes, pour retrouver son autonomie face à tout ça. Et puis, au fil des années, en fait, tu sais, il y a eu la période un peu complexe, là, avec les confinements, etc. Et suite à ça, à un moment donné, j'ai eu l'inspiration d'offrir le programme à dix personnes pour 10% du prix chacun. OK. Et du coup, la seule condition, c'était qu'il fallait qu'il soit dix. Donc, chacun a patienté comme ils ont pu jusqu'à ce qu'il y ait un petit groupe de dix. Et ils ont démarré. Trois mois plus tard, ils étaient vraiment super contents. Ils voulaient témoigner. Ils voulaient devenir ambassadeurs. Et du coup, je leur ai dit que j'avais dans l'idée d'écrire un livre, mais que je n'avais pas mis en œuvre, cette idée. Et ils m'ont dit, ouais, c'est génial, trop bonne idée, tout ça. Ils ont commencé à m'envoyer des contenus, à me mettre un peu la pression pour que j'avance alors que je n'étais pas super dispo. Je me suis dit, bon, OK. Et puis, du coup, c'était début de l'année dernière, début 2022. J'ai commencé à écrire. En six mois, il était quasiment écrit. Et grosso modo, moi, il y a toute ma vie qui a volé en éclats l'été dernier. Oui. Et donc, j'ai failli tout abandonner. Et puis, vu qu'il y avait le groupe qui avait travaillé avec moi, tout ça, je me suis dit quand même, ce serait sympa pour eux d'aller au bout. Donc, vu que je ne dormais plus à cause de ce que je traversais, j'ai décidé de relire le bouquin depuis le début. Et en quelques chapitres, j'avais déjà la tête à l'endroit, les idées claires sur qui j'étais, où je voulais aller et comment reprendre ma vie en main. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aille au bout de publier ce livre et de vraiment continuer à diffuser ce message, voire de commencer à diffuser sérieusement ce message. Parce que jusqu'à présent, j'étais plus dans un mode un peu, comment dire, un peu en retrait parce qu'encore dans la recherche, beaucoup. Moi, j'aime étudier aussi tout ça. Sauf que là, je pense qu'il y a déjà des bonnes bases à partager pour que tout le monde en bénéficie. Donc, juste pour ceux qui se demanderaient à quoi ressemble le bouquin, le voilà. Voilà, donc l'idée, c'est que ça part du cœur. Tu vois, tu disais tout à l'heure, entrepreneur de cœur, c'est clair. L'idée, c'est d'aller chercher sa vérité intérieure et de faire émerger la lumière à partir de là, en fait. Au lieu d'essayer d'éclairer notre chemin depuis l'extérieur ou depuis le brouillard dans lequel on est, c'est d'aller se reconnecter à son cœur pour allumer la lumière et y voir clair sur qui on est, sur ce qu'on veut et sur ce qui nous ferait vraiment plaisir de vivre dans cette vie, en fait. Parce que la vie, elle passe au final et c'est important de vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc, voilà, je te laisse me poser d'autres questions. Ah, mais tu vois bien. En tout cas, pour ceux et celles qui nous rejoignent en direct, qui sont là, dites-nous en tout cas en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse, la notion de reprogrammer votre esprit, votre vie, de pouvoir donner un virage, puisque réellement, en fait, c'est ça, c'est de pouvoir donner un virage à votre vie. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période de vie qui vous secoue, vous êtes dans le cocotier et puis la vie est en train de vous donner des messages. C'est peut-être le cas. Comme Aline a pu le dire l'année dernière, elle s'est fait secouer et ça l'a amené à se reposer les bonnes questions, à se réaligner. Moi, je sais aussi que je suis passé plusieurs fois par des périodes comme ça et même encore aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui viennent me chercher. Peut-être qu'aujourd'hui, ça, c'est une thématique qui a réellement un sens. D'ailleurs, si vous êtes là présent, si vous écoutez, c'est que le thème de comment vous reprogrammer vous intéresse. Et mettez vos commentaires, mettez aussi votre situation si vous avez envie de le partager parce que ça peut nous aider, nous aussi, à interagir avec vous. Aline pourra répondre en direct peut-être à vos questions. C'est ça l'objectif, clairement, du live. Sinon, on se ferait juste une interview entre nous et on n'enregistrerait pas. Donc, moi, en tout cas, ce qui me vient par rapport à ce que tu nous... Enfin, en tout cas, la thématique de se reprogrammer, déjà, à la base, c'est pourquoi on aurait besoin de se reprogrammer ? Point ? Point d'interrogation ? Point d'interrogation. Vous avez une heure, s'il vous plaît. Alors, ouais, effectivement, je trouve important de souligner le pourquoi se reprogrammer parce que c'est comme quand on a envie de faire du sport. Si on n'a pas une vraie motivation, généralement, on ne va pas au bout. Et donc, la motivation, elle est importante. Et on peut distinguer au moins deux grands cas de figure. Il y a le cas de figure extrême, ce que j'ai vécu l'année dernière où toute ma vie a volé en éclats ou ce que j'avais déjà vécu vers 16 ou 17 ans quand j'ai eu un gros accident de voiture et qui fait que je n'étais vraiment pas bien du tout. Ça, c'est le genre de gros événements où tu n'as pas le choix. C'est soit tu crèves, plus ou moins dans d'atroces souffrances et plus ou moins rapidement. Soit tu te reprogrammes dans le sens où tu changes, en fait. Tu t'adaptes pour surmonter la difficulté. Et donc, il y a des phénomènes qui sont spontanés, qui sont naturels. Tu vois, c'est comme le corps, quand tu te coupes, il cicatrise. Il y a des tas de phénomènes qui sont naturels où on va s'adapter. Mais l'inconvénient, quand on se laisse faire plus ou moins aléatoirement, c'est qu'il peut y avoir des adaptations très contraignantes. Tu vois, typiquement, moi, suite à la rupture que j'ai vécue l'année dernière, j'aurais pu complètement me fermer et me replier sur moi-même, me fermer complètement à d'autres relations, même à mes amitiés, tu vois, ou à revivre l'amour un jour. Et du coup, il y a beaucoup de gens, en fait, qui font ça aussi. Et la difficulté, c'est qu'on n'a pas envie de vivre ça. Tu vois, c'est des adaptations qui sont un peu... On fait ce qu'on peut sur le moment. Sauf que l'idée, c'est de pouvoir travailler délibérément sur ce qu'on veut. Moi, suite à ma rupture, je voulais délibérément ouvrir mon cœur encore plus. Tu vois, je me suis dit, au lieu de me fermer, comme j'aurais sûrement fait dans le passé, avec tout ce que je sais aujourd'hui, je me suis dit, c'est hors de question. Donc, dès le départ, tu vois, j'étais face à la peur du jugement, j'étais face à mon propre jugement, j'étais face au fait que... Qui je suis, tu vois, par rapport à tous les messages que je passe pour me retrouver dans une situation où j'étais très malheureuse sur le moment. Et tu vois, donc tout ça, c'était difficile pour moi d'assumer ça aussi. Je me suis dit, OK, je vais ouvrir mon cœur. Et j'avais quelques personnes autour de moi que je savais bienveillantes. Eh bien, je leur en ai parlé tout de suite de ce que j'étais en train de vivre. Et non seulement ça m'a fait créer des liens que je n'aurais jamais imaginé, des liens d'une telle qualité. Et en plus, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir au lieu de me fermer, justement. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait consciemment, délibérément. Et donc, pourquoi se reprogrammer dans ce cas-là ? C'est justement pour éviter d'aller dans le réflexe de survie qui va potentiellement me fermer, me braquer et faire que ma vie va devenir de moins en moins bien sous prétexte que j'ai vécu un truc dur. Au contraire, j'ai vécu un truc dur. Maintenant, je veux vivre des belles choses. Donc, j'ai envie de changer ma façon d'être qui a créé le truc difficile à vivre pour être d'une façon qui fait que j'interagis avec la vie autrement maintenant. Et c'est ça qui s'est passé. J'ai énormément travaillé sur moi-même, évidemment, et sur ma relation à la vie, à l'amour, au fait de retrouver confiance. Et aujourd'hui, j'avoue, c'est extraordinaire. Ce que je vis, c'est beaucoup mieux que ce que je vivais avant, finalement, alors que j'étais tellement malheureuse de le perdre. Mais aujourd'hui, je pense que c'était effectivement une bénédiction, tu vois, et qui venait justement sûrement du tout le travail que j'ai fait pendant que j'écrivais le bouquin. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais dire que la vie t'a fait un cadeau en te faisant traverser cette épreuve ou pas ? Alors, c'est une question. Moi, j'aime pas trop la notion de cadeau mal emballé, tu vois, parce que j'aime pas mélanger les cadeaux et pas les cadeaux, tu vois. Les trucs, c'est pas un cadeau, tu vois, c'est clair. Moi, je préfère être claire. Je veux pas faire des genres, machin et tout. Non, c'est pas un cadeau, c'est clair. Par contre, il y a, comment dire, la façon dont on interprète les choses est basée sur nos hypothèses de base. Tu vois, c'est comme tout système, il fonctionne avec des éléments de base. Ben, nous, dans notre interaction avec la vie, il y a des hypothèses de base et on est libre de choisir nos hypothèses de base en sachant que tout ce qu'on va vivre ensuite découlera de ces hypothèses de base. Eh ben, moi, aujourd'hui, je pars du principe et j'ai travaillé justement pour me reprogrammer là-dessus et pour aboutir au fait que la vie est toujours bien intentionnée. Donc, si elle me fait vivre quelque chose, c'est pour mon bien. Est-ce que ça peut quand même être un cadeau, finalement ? Dans certains cas, c'est un cadeau. Non, je ne veux pas, ce n'est pas un cadeau. Sans déconnerre, ce n'était pas un cadeau, ce n'était même pas mal emballé. Ce que j'ai vécu, c'était vraiment pas sympa. Non, vraiment, il y a des situations qui sont dures et je trouve important de souligner ça parce que ça peut faire partie du chemin, de reconnaître que oui, c'est dur. Et limite, de le dire, tu vois, de dire franchement, c'est super dur, c'est horrible ce que j'ai vécu. Mais pour autant, je ne suis pas une victime. Tu vois ? C'est en ça où quand on dit un cadeau, après la notion d'expression cadeau mal emballé, ok, mais dans le sens où pour moi, avec du recul, dans le sens où est-ce que tu peux considérer que cette épreuve, l'épreuve que tu as vécue qui était vraiment, qui était difficile, qui t'a créé de la souffrance, est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que ça peut prendre une forme de, ok, il y avait ça à vivre pour traverser et pour pouvoir rebondir et pour pouvoir finalement peut-être créer des choses différentes dans ta vie ou ouvrir tes ailes encore plus, t'épanouir encore plus. Pour moi, c'est plus en ça. je comprends bien sûr. Alors, ça touche un truc un peu subtil mais super important si on veut vraiment développer notre capacité à nous reprogrammer. C'est le point de responsabilité. Ce n'est pas la vie qui me fait un cadeau, c'est la vie qui coopère avec moi. Moi, je voulais être heureuse depuis longtemps déjà et sauf que au fur et à mesure que je travaille et d'ailleurs à chaque fois que j'accompagne des gens, moi, je bosse aussi beaucoup en parallèle, tu vois. Et il se trouve que pendant que j'écrivais le bouquin, j'ai bloqué à un moment donné sur le chapitre 10 qui travaille sur la relation à la satisfaction. Ok. Et je me suis rendu compte que je bloquais pour une fois... C'est rare, moi, que je ne sois pas volontaire pour faire les exercices parce que je connais tellement les bienfaits que je suis la première à vouloir le faire, tu vois. Et là, je ne voulais pas le faire. Je sentais qu'il y avait un truc en moi qui ne voulait pas y aller. Et du coup, j'ai bossé un peu plus en profondeur là-dessus pour résoudre ce qui était en train de sortir dans ma relation à la satisfaction. Et là, j'ai résolu un truc vraiment important. C'était... Genre en mai... Mai, juin 2022. Un mois plus tard, ma vie disparaissait. Et donc, si tu veux, pour moi, c'est plutôt le fait qu'au fur et à mesure, nous, on évolue et qu'à un moment donné, ce qu'on vivait avant n'est plus approprié. Et le fait que ça doive changer, ça devient inconfortable et ça peut être super douloureux si on refuse le changement, en fait. Mais ce n'est pas la vie qui vient comme si de rien n'était offrir un truc sorti. Ah oui, ça, oui, oui. C'est juste une continuité de là où tu en es et de là où tu veux aller, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment important parce que si on veut avoir les commandes, il y a une hypothèse de base qui est que c'est toi qui commandes dans ta vie à toi. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas les autres, c'est toi. Et donc, à un moment donné, on peut se laisser, tu vois, aller un peu au gré des choses, mais si à un moment donné, tu as envie de vivre quelque chose en particulier, c'est toi qui commandes. Et si à un moment donné, tu vis quelque chose de pas cool et tu te dis, ah, ce n'est pas cool et tout, ce n'est pas de ma faute, machin, non, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu veux pouvoir avoir la main, il faut garder la main et donc considérer que c'est toi qui es responsable. Donc, la vie, elle coopère. Par contre, elle coopère super bien. Donc, si à un moment donné, tu veux quelque chose, par exemple, tu veux déployer ton activité à plus grande échelle, bon, il y a un truc que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu as besoin d'une compétence supplémentaire que tu n'as pas encore. Eh bien là, la vie, elle va entendre le fait que tu veux déployer ton business à plus large échelle, tu vois. Elle dit, ah ouais, mais tu as besoin de cette compétence. Bon, tiens, je vais te filer telle ou telle situation toute pourrie où tu vas te retrouver en panique peut-être, mais ça va t'obliger à développer cette compétence-là. Une fois passé le tourment, tu auras développé ta compétence et tu vas pouvoir atteindre ce que tu voulais. Donc, le cadeau, il est là dans cette coopération avec ce que toi, tu as souhaité au départ en fait. En tout cas, je suis d'accord avec toi dans le principe qu'il y a cette notion de responsabilité par rapport à la vie. Quand je dis la vie nous fait le cadeau, en tout cas, moi, je partage ton point de vue dans le sens que c'est toujours une interaction, c'est-à-dire que la vie, l'univers, peu importe, comment on l'appelle, en fait, elle va venir imprimer ce dont on a besoin pour vivre, venir vivre. En tout cas, pour moi, l'épreuve qui va nous aider à développer les compétences, les capacités, la résilience, peu importe en fait les vertus dont on a besoin ou simplement l'expérience dont on a besoin pour après se permettre de vivre le changement ou la transformation. Et après, c'est sûr qu'on peut utiliser les mots différents, les expressions différentes, entre guillemets, un cadeau qui n'est peut-être pas un cadeau mais en tout cas, la vie nous aide au changement, nous accompagne là-dedans, elle est là pour nous aider à vivre, à grandir, à évoluer. En tout cas, ça me parle bien de ce que tu évoques. C'est cool. Alors, juste pour aller au bout de ce que je disais, il y a les grands événements qui nous bouleversent fort où là, au lieu de laisser l'aléatoire nous faire nous adapter, on peut prendre les commandes pour se reprogrammer en fonction de ce qu'on veut faire ensuite. Et puis, un autre pourquoi se reprogrammer, c'est le quotidien parce qu'il peut, bonsoir à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure, il peut y avoir des situations, tu sais, des toutes petites choses au quotidien mais qui nous pourrissent la vie en fait ou qui nous font perdre du temps ou de l'énergie et ça, c'est des choses qui se reprogramment également. Donc là, on est dans la question encore du public pourquoi se reprogrammer ? Déjà, comme là tu dis, c'est de pouvoir avoir conscience qu'il y a un truc qui nous saoule ou d'avoir conscience qu'on a une épine dans le pied, une écharpe dans le pied ou un clou qui est planté dans la chaussure. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça et d'être conscient de soi-même, d'être conscient de ce qui nous convient ou de ce qui nous convient pas dans cette conscience qu'on est responsable de soi-même et tu sais, il y en a qui disent chasser le naturel, il revient au galop et moi, je suis assez d'accord avec ça sauf que le naturel, il faut pas le chasser en fait parce qu'on a besoin d'un naturel. Par contre, on peut le changer. Et alors, pourquoi on devrait le changer ? On doit pas le changer mais on peut le changer si on le souhaite parce que, tu sais, il y a des choses qui nous conviennent et qui nous font plaisir et puis il y en a d'autres qui sont inconfortables et qu'est-ce que je peux te donner comme exemple ? Moi, par exemple, j'étais vachement stressée par les choses matérielles de la vie. J'ai appris énormément dans plein de domaines mais par contre, tout ce qui était les travaux ou tu sais, les choses manuelles de la matière, de la vie matérielle, c'était pas du tout mon truc. Et au lieu de souffrir de ça, j'ai plutôt fait le choix de changer ça. Et donc, aujourd'hui, je suis capable de changer une fenêtre, de faire du mortier, une chape de béton, de la plomberie, de l'électricité et je fais rire tous mes copains de Castorama. Et tu vois, ma vie, elle est beaucoup plus fun comme ça en fait plutôt qu'à l'époque où j'étais triste et malheureuse de pas être à l'aise avec tout ça. Et un autre détail tout bête, c'est que j'avais beaucoup de mal à reprendre du poids. Donc, ça aussi, c'est un bienfait de toute la transformation que j'ai vécue. J'ai repris quasiment 10 kilos et pourtant, je suis encore toute mince, mais j'avais perdu beaucoup de poids. Et ça aussi, c'est justement en travaillant sur pourquoi est-ce que j'arrivais pas à prendre plus de place, tu vois, à prendre du poids, à être plus visible. Donc après, la façon dont j'allais l'interpréter et mettre des mots dessus m'a aidée à transformer la problématique en une solution. Et du coup, je suis bien contente aujourd'hui de peser 10 kilos de plus, d'être toute jolie, toute bronzée. J'ai bien profité de l'été. Et il y en a qui diront « Ah ouais, elle a de la chance celle-là. » Non, j'ai bossé comme une ouf parce qu'au départ, je partais de loin et c'était compliqué, c'était douloureux, c'était difficile. Et on a tous des problématiques comme ça. Donc, globalement, c'est très facile de se trouver des bonnes raisons pour ne pas dire des bonnes excuses. On a tous des bonnes raisons d'être comme on est. Mais on n'est pas obligé de s'accrocher à ces raisons-là. Et c'est peut-être pas spontané, c'est peut-être pas du premier coup, mais ça vaut vraiment le coup d'avoir envie de se construire soi-même d'une façon qui nous convient, qui nous plaît, tu vois. Et donc là, la question… Alors, avant de te poser moi la question, je voudrais déjà savoir si pour ceux et celles qui regardent en direct ou en replay, peut-être que vous avez des questions à poser à Aline ou des commentaires par rapport à ce qui est proposé. Est-ce que déjà, là, ça vous parle ce qu'Aline nous partage ce soir sur son parcours, sur les prises de conscience, les événements de la vie qui viennent nous chercher pour créer justement de nouvelles compétences ou nous aider, en tout cas nous inviter à créer du changement dans notre vie ? Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous parlent ? Est-ce que pour vous, vous vous sentez peut-être aussi concerné ? Et si vous avez peut-être des thématiques de vie dans lesquelles vous êtes que vous avez envie de nous partager, allez-y en commentaire. Ça sera toujours un plaisir de pouvoir vous lire et puis peut-être aussi de vous amener des solutions puisque l'objectif, c'est aussi de pouvoir vous proposer des solutions. Et donc, en attendant, si vous avez ces commentaires ou ces retours que vous pouvez nous faire, moi, la question que j'ai envie de te poser, Aline, c'est maintenant, c'est comment ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience de pourquoi est-ce que j'aurais besoin de changer ou les choses, maintenant, comment est-ce que je peux mettre en place cette transformation, ce changement dans ma vie ? Comment je peux me reprogrammer ? Alors, c'est là où il y a un principe de base qui va être utile, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est déjà de commencer par mettre des mots sur le problème. Parce que, je ne sais pas si, on a tous plus ou moins des souvenirs des cours de mathématiques et même quand on n'aimait pas. Parce que c'est surtout dans les moments où je n'y arrivais pas, moi, que ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que la façon de réussir, elle commençait par trouver la problématique. Tu vois, dans l'exercice de maths qui raconte que Pierre-Paul-Jacques, machin, ils ont 30 litres de je ne sais pas quoi, ils ont trois seaux, ils ont machin, tu ne comprends rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois ? Ben, la vie, c'est pareil en fait. Il y a un truc qui ne te convient pas, tu ne sais pas pourquoi. À chaque fois que tu rencontres tel ou tel ami, tu te prends la tête mais genre fort, tu ressors de là, tu es saoulé mais tu continues à voir ton ami, tu ne sais pas pourquoi. Et tu continues à te prendre la tête et tu continues à être saoulé et tu continues à entretenir cette relation qui te pourrit la vie en fait. Et là, tu te dis, mais c'est quoi le problème ? Et ben là, dans une situation comme ça par exemple, de commencer à mettre des mots dessus parce que en fonction de la personne, elle ne va pas l'expliquer de la même façon. Et la façon dont la personne va l'expliquer, c'est là qu'il se trouve la vraie problématique et donc la solution. Ce n'est pas forcément une partie facile à faire parce que des fois ça a l'air clair dans notre tête mais à partir du moment où on essaye de mettre des mots dessus que ce soit pour l'exprimer verbalement à quelqu'un ou pour l'écrire, là des fois on se retrouve feuille blanche. Tiens, ça me fait penser à un exemple d'ailleurs qui m'avait vachement marqué. Je devais partir au Mexique, je crois, et j'étais, je ne sais pas, je me suis mise à angoisser à propos de ce voyage et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai écouté un petit audio que j'avais sur la libération de la peur et un des premiers trucs que la personne dit de faire, c'est de faire la liste des peurs, de les écrire. Je me suis dit ok, qu'est-ce que c'est que cette peur ? J'ai pris un stylo, un bout de papier et là, je ne comprenais pas, je ne savais pas du tout quoi écrire. Je me dis mais pourquoi j'ai peur en fait ? Je n'avais pas peur de partir en voyage, je n'avais pas peur d'aller au Mexique et j'y réfléchis vraiment plusieurs minutes au bout d'un moment, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était un truc du genre j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose et que je ne sois pas capable de m'en remettre. Ok. Ça n'avait rien à voir avec le voyage à Cancun et c'est ça qui est important, c'est de ne pas avoir d'a priori sur le programme en question parce qu'il y a un truc qui te prend la tête mais ça n'a peut-être rien à voir en fait avec la situation. La situation, elle est juste un déclencheur qui dit ah tiens, j'active ce programme-là qui fait que tu ne te sens pas bien. Mais ce qu'on veut changer, ce n'est pas le déclencheur, c'est le programme qui fait que tu ne te sens pas bien parce que du coup, tu pourras retourner voir ton ami si vraiment tu l'aimes beaucoup et arrêter de te prendre la tête avec lui, tu vois. Ou changer d'ami si c'est pertinent après. Mais ce n'est pas le déclencheur qui est important, c'est le programme qui est derrière. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire et où ça requiert personne d'autre que soi-même. Si ce n'est éventuellement pouvoir en discuter un peu avec quelqu'un ou en discuter sur une feuille de papier sans déconner quand on n'a personne à qui parler, parler à une feuille de papier, ça marche super bien. Il suffit de le faire. À partir du moment où on arrive à mettre des mots dessus, c'est là qu'on peut commencer à aborder le vrai problème. Parce que tu vois, si par exemple, moi j'avais dû faire appel à quelqu'un pour m'aider si tu veux à dépatouiller le truc, je ne lui aurais pas parlé du voyage à Cancun. Je lui aurais parlé de cette peur qu'il m'arrive quelque chose. Et donc c'est à partir de ça que j'ai travaillé à l'époque pour résoudre la problématique. J'ai nettoyé cette peur-là et puis après, j'étais tranquille pour partir en voyage. Et donc ça, c'est vraiment la première étape qui est super importante. Je te donne un autre exemple. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, justement, juste avant que j'arrive à reprendre du poids, je publiais des choses déjà en ligne et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui me crispait, qui me stressait à chaque fois que je devais envoyer ma publication. Et là, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que j'avais peur des représailles. Ok. Alors, bon, grosso modo, ça n'avait pas trop de rapport avec le fait d'écrire un article que je pouvais publier, mais pourquoi pas, éventuellement, en fonction de ce que je disais, tu vois, d'oser dire ma vérité. Et effectivement, dans mon histoire, il y avait un passage qui a généré un programme comme ça qui fait que quand je dis ma vérité, eh bien, potentiellement, je peux avoir droit à un retour de bâton pas cool, tu vois. Et donc, je m'étais programmée inconsciemment à éviter de, tu vois, d'afficher trop facilement ma vérité parce que ça pouvait être dangereux pour moi. Ouais. Et donc, j'ai travaillé là-dessus pour nettoyer ce truc-là et après, j'ai été vachement plus tranquille pour dire ma vérité sans avoir peur des représailles, tu vois. C'est un programme qui n'avait plus rien à voir avec ce que je vivais aujourd'hui, qui était un vieux truc d'il y a très longtemps. Et souvent, on subit, en fait, les programmes de notre enfance ou du passé. Et c'est pour ça que c'est important aussi, c'est un autre pourquoi ça, d'ailleurs, de se reprogrammer au fur et à mesure et de comprendre comment ça fonctionne pour développer notre fluidité sur notre façon d'être. Parce que sinon, on se trimballe des casseroles toute notre vie alors que c'était des trucs qui étaient pertinents quand on était petit mais qui ne le sont plus aujourd'hui et qui ne sont plus nécessaires. Ben oui. Clairement. Voilà. Et donc là, dans le comment, là, tu nous dis déjà d'en parler, de mettre des mots dessus, de pouvoir écrire ou d'en parler, de voir en effet quelle histoire je me raconte par rapport à ce blocage ou à cette situation parce que là, on parle de blocage des choses qui peuvent nous des grains de sable dans le rouage en fait. Déjà d'en parler ou de l'écrire. Est-ce qu'il y a d'autres étapes ? Alors, ouais, donc l'histoire qu'on se raconte, ça c'est important. Ouais. Et d'affiner aussi le qu'est-ce qui ne te convient pas exactement dans l'histoire que tu te racontes. Parce qu'il y a des morceaux des fois qu'on veut garder. Ok. Et peut-être que l'ami en question, tu as envie de le garder. Hum. Et du coup, ça fait partie de l'équation. Ou peut-être que c'est le fait d'avoir un ami que tu as envie de garder. Pas forcément celui-là. Et il faut être honnête sur ça. Il faut vraiment avoir une finesse dans l'honnêteté avec soi-même parce que si on fait des raccourcis, eh ben, on n'a pas accès à la vraie information. Et c'est la vraie information qui va nous permettre de travailler. Et des fois, ça peut être immédiat. Tu vois, à partir du moment où tu connectes vraiment à l'honnêteté pure de ton cœur et ça résout ton problème direct. Parce que là, tu vois, tu lâches prise sur le truc qui te prenait la tête parce que tu as identifié la petite partie que tu voulais conserver et du coup, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout le reste de l'histoire. Tu peux conserver juste cette petite partie et puis laisser aller tout le reste. Et là, ça fait un lâcher-prise qui est énorme, en fait. Et alors, il y a le chapitre 5 du bouquin que j'aime bien. Le chapitre 5, c'est la relation au changement. Et j'aimerais souligner deux aspects dans la relation au changement. J'ai une question, une parenthèse. Est-ce que tu avais un lien parce que le chiffre 5, est-ce que tu avais conscience que le chiffre 5, c'était le changement ou pas ? Dans quel terme ? En numérologie, le chiffre 5, c'est le changement. Non, je n'avais pas cette référence à la numérologie. Ok, ce n'est pas grave. C'est juste savoir si tu es fait exprès ou pas. Mais voilà. Ok, merci. Mais c'est très cohérent généralement. Le bouquin est structuré selon la structure du programme en lui-même, Reprog. Le programme que j'ai conçu sur trois mois qui s'appelle Reprog. Il dure trois mois parce que globalement, en quatre semaines, on peut changer une habitude. En huit semaines, on la valide. Sauf qu'au bout de huit semaines, même si on a tous les bons câblages dans le cerveau, j'ai observé dans la pratique que s'il se passe un gros truc, on peut retomber en arrière. Alors qu'au bout de trois mois, là, il y a vraiment quelque chose de concret qui s'est posé et où on a conscience du choix de fonctionner comme avant ou de fonctionner comme on a nouvellement décidé. Ok. Et j'ai bien aimé un jour, mon superviseur m'avait dit que c'est le temps qu'il faut pour la première échographie. Et c'est-à-dire que c'est au bout de trois mois que c'est visible à l'œil nu ou à travers les appareils, mais que tu vois concrètement dans la matière, il y a quelque chose qui se manifeste et qui évolue après tout seul. Donc ça, j'avais trouvé ça intéressant. Et donc, la structure du programme, je l'ai construite entièrement dans la pratique en accompagnant des gens et en suivant, en fait, le processus, le processus mental d'évolution. Et c'est pour ça, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est hallucinant parce que quand ils suivent le programme, à chaque fois, ils se posent des questions, tu vois, au fur et à mesure et hop, le jour d'après, réponds aux questions que tu t'es posées la veille. Et on dit, c'est hallucinant. On dirait que tu dis dans les pensées et tout. Oui et non. C'est juste que c'est construit comme ça en fonction de comment ça se passe dans la pratique. Et donc, le chapitre 5, c'est la relation au changement. Et il n'arrive que en chapitre 5 parce qu'il y a d'abord la relation à l'information, c'est la première, tu vois. Chapitre 1, relation à l'information. Tu as besoin de faire le point sur de quoi tu parles avec toi-même, tu vois. Quelle est cette histoire justement que tu te racontes ? Qu'est-ce que tu veux garder de ton histoire ? Qu'est-ce que tu veux changer de ton histoire ? De couper un peu les liens avec tout ça et de commencer déjà sur une base claire, de pouvoir communiquer clairement avec toi-même parce que si tu n'es pas au clair avec toi-même, ça va être plus compliqué. Et puis, donc, le chapitre 2, c'est sur la relation au temps parce que tu es dans l'instant, c'est bien joli, mais après, tu veux que ça dure aussi. Et puis, comment tu fais ? Est-ce que ton temps, tu l'utilises pour ce que tu veux ou est-ce que tu le dépenses pour tout sauf pour toi-même ? Il y a des tas de choses comme ça à clarifier dans notre relation au temps. Et ensuite, tu as la relation à l'action pour voir un peu comment est-ce que je suis cohérent avec ce que je veux. Tu vois ? Ok. Parce que ça arrive beaucoup qu'on croit qu'on fait tout ce qu'il faut, mais en fait, quand tu regardes dans la pratique, des fois, on est complètement en contradiction avec ce qu'on veut vraiment. Et toujours pareil, en allant vers cette honnêteté avec soi-même, on peut le reconnaître, se dire « Ah ouais, c'est vrai que quand je fais ça, ça ne marche pas. » Et souvent, dans le processus, il y a une étape, une phase, tu vois, pendant laquelle on observe qu'on n'a pas le bon comportement. Et si on est vraiment sincère dans sa démarche pour changer, eh bien, elle est saine, cette période-là, où on observe. Moi, à l'époque, où j'avais des difficultés pour manger, j'avais mal au ventre et c'était vraiment dur. Donc, il y a eu toute une période où face au repas, tu vois, face à mon assiette, j'étais en stress, mais fort. Et j'étais incapable de faire autrement à l'époque. Ok. Mais j'avais bien l'intention que ça change. Et donc, pendant cette période-là, je me suis observée en train de stresser, avec amour, avec bienveillance. et j'étais pas capable de changer, mais c'est pas grave, j'en étais pas là encore, tu vois. J'étais en prise d'information parce que toute cette information-là, elle est nécessaire pour aller plus finement dans le processus pour qu'ensuite, le cerveau, il sache quoi faire parce que c'est spontané. Le cerveau, c'est une machine à atteindre des objectifs. À partir du moment où on lui dit ce qu'on veut, il peut pas faire autrement qu'atteindre l'objectif. On est conçu comme ça. Et par contre, il faut être clair avec la situation, tu vois, et ce qu'on veut à la place. Donc, moi, j'ai pris conscience d'abord de l'ampleur de tout ce qui se passait dans ma tête quand j'étais face au repas. Et petit à petit, j'ai pu transformer ça. Et le chapitre 4, c'est la relation à l'habitude. Parce qu'une fois qu'on commence à avoir un peu les billes avec soi-même, il est temps de commencer à construire, tu vois, une habitude justement saine. De prendre conscience des habitudes qu'on a et du fait que tout fonctionne comme une habitude. Absolument tout. Et dans nos comportements, je veux dire. Et tu vois, même le fait de boire un peu d'eau dans un verre, c'est une habitude. On se pose plus la question, on se dit plus, alors attends, je dois tenir le verre, je dois faire gaffe, je dois l'approcher comme ça de ma bouche et tout. Non, c'est spontané. Et donc, le fait de s'engueuler, avec l'ami en question ou tu as l'habitude de t'engueuler tout le temps avec lui, ça devient une habitude, ça devient presque un réflexe, tu vois. Donc, toutes ces choses-là du quotidien, si on veut pouvoir les changer, on a besoin de comprendre le mécanisme de l'habitude et du fait que c'est simplement un apprentissage. moi, j'avais appris à stresser face à mon assiette parce que j'ai vécu des choses qui font que c'est devenu stressant et du coup, j'ai appris à stresser, j'ai pris l'habitude de stresser comme ça et donc, il a fallu que je déconstruise cette habitude en la remplaçant par autre chose. Aujourd'hui, je ne stresse plus du tout, tu vois, comme ce que j'ai vécu et c'est aussi pour mes propres besoins d'ailleurs que j'ai exploré tout ça et développé ces outils-là. Et donc, on arrive à la relation au changement et tu vois, il y a tout un ensemble d'étapes avant la relation au changement parce que généralement, on n'est pas prêt à changer. Tu vois, on a besoin d'abord de faire connaissance avec soi-même avant de pouvoir changer parce que pour quelle raison est-ce que tu serais légitime de te dire ok, je veux changer alors que tu ne sais même pas trop si tu te connais vraiment, tu vois. Peut-être que tu es mieux comme tu es aujourd'hui mais que ce qu'il faut changer, c'est ta façon de te regarder toi-même, tu vois. Donc, toute cette information, elle est importante et la relation au changement, c'est un dentiste, un dentosophe pour ceux qui connaissent qui m'a vraiment interpellée le jour où il me parlait du fait que pour manger, pour mastiquer les aliments, c'est important de mastiquer des deux côtés en alternance. Ok. Et pour plein de raisons et aussi pour développer les deux côtés du corps et puis parce que ça connecte aussi aux deux côtés du cerveau, etc. et en fait, ce jour-là, j'ai pris conscience qu'on a besoin de cet équilibre en fait, tu vois, et de changer de côté régulièrement. Même pour marcher, si tu veux lever un pied, tu as besoin d'être en appui sur l'autre. Ça, c'est super important aussi parce que des fois, on veut changer mais attends, ta vie, elle ne te le permet pas, tu es toujours en train de courir, tu n'as absolument pas l'espace de respirer, comment tu veux que ça change ? Tu as besoin de libérer un degré de liberté, tu vois. Ça, c'est super important pour aborder le changement. Il faut créer un espace dans lequel tu te sens en sécurité pour faire ton changement et dans lequel tu as la place de faire ton changement. Ça, c'est fondamental. Généralement, c'est ce qui manque, tu vois, quand on n'est pas, quand on n'a pas cet espace-là de sécurité et de liberté, ça ne marche pas, on est coincé, on est coincé dans un système qui ne peut pas bouger, en fait. Et la deuxième astuce à propos de la relation au changement que je voulais partager, c'est qu'il ne faut pas te plomber. Donc, c'est coûte que coûte, en tout cas, le seul objectif pour nous, c'est ça, c'est changer ou en tout cas, la direction qui vient nous chercher. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une vraie motivation, en fait. parce que sinon, on n'y va pas. Et la métaphore avec ça, c'est imaginons, tu as l'habitude d'emprunter une route pour rentrer chez toi et tu veux désormais en emprunter une autre parce qu'elle est mieux. Sauf que si tu as l'habitude et que la route que tu connaissais, elle est horrible, mais pour une raison ou une autre, elle est plus courte ou plus directe ou je ne sais pas quoi, tu vas continuer à l'emprunter, en fait. alors que si tu la coupes, route barrée, tu n'as pas le choix, tu n'as pas de plan B, tu n'as que la nouvelle alternative. Donc, au début, ça peut être inconfortable et c'est là où on parlait du cadeau tout à l'heure, du cadeau de la vie. Ce n'est pas forcément un cadeau, mais c'est surtout que c'est inconfortable parce que ça t'oblige à changer d'habitude, ça t'oblige à faire différemment, ça t'oblige à aller vers quelque chose que tu ne connais pas. C'est ça, ça t'amène vers l'inconnu. C'est clair. Et moi, le jour où il a fallu que je fasse de l'électricité ou le tableau électrique de chez moi, c'était stressant parce que je ne connaissais pas. Et l'idée, c'est d'apprendre à le faire. Je ne l'avais jamais fait, ce n'est pas grave, c'est normal que je ne sache pas faire. Donc, je me suis pris un bon coup d'électricité. Ah oui. Tu rigoles, mais n'empêche que j'avais peur parce que tout le monde dit attention à ne pas prendre le jus, attention à ne pas prendre le jus, ce que je comprends, il faut faire gaffe. Mais des fois, ça fait du bien aussi de prendre le jus et de se rendre compte que c'est bon, a priori, tu n'en meurs pas, donc tu fais gaffe. Ça dépend comment. Oui, je sais, mais si tu veux, tu vois déjà de réduire un peu le stress parce que des fois, quand tu écoutes tout ce que disent les autres, tu te retrouves avec du stress par-dessus la tête et tu ne sais même pas pourquoi alors que toi, ça ne te faisait pas peur au départ. Donc, il faut éviter de se laisser polluer aussi par les stress des autres parce que c'est une façon de se programmer négativement, tu vois. Oui. Voilà, donc nouvelle alternative, ce n'est pas forcément confortable au début du fait qu'on ne connaît pas vraiment, du fait que c'est nouveau, mais sans déconner, sans déconner, est-ce que ça ne vaut pas plus le coup de faire le petit effort d'apprendre une nouvelle façon d'être quand on ressent l'envie ou le besoin plutôt que d'attendre de tomber malade, d'avoir un cancer ou je ne sais pas quelle affrosité dans sa vie ou, tu vois, d'être face à une situation extrême. Moi, j'en ai vécu des situations extrêmes. Je dis aux gens, franchement, franchement, si vous le pouvez, bougez-vous avant d'en arriver à une situation extrême parce que c'est beaucoup plus douloureux après. Tu vois, et c'est ça aussi, c'est un autre pourquoi, c'est d'apprendre à être fluide avec soi-même pour arrêter de perpétuer des situations qui ne sont pas bonnes pour nous. En tout cas, qui nous créent de la souffrance, ouais. Bah ouais. Clairement. Et c'est vrai que dans le fonctionnement humain, il y a ça qui est là, d'oser aller vers l'inconnu ou d'être à l'écoute de la friction, de la résistance. Il y a une invitation au changement, à changer les habitudes parce que les habitudes, qu'elles soient agréables ou désagréables, d'une certaine manière, elles rassurent. et quand on voit en fait qu'il y a souffrance ou qu'il y a résistance, qu'il y a blocage, il y a une information aussi qui nous est donnée. Donc, c'est là où en effet, quand on se rend compte que tiens, peut-être une fois, bon, c'est là, peut-être que sur une fois, on se dit, bon, ok, c'est une fois, on verra ou je verrai plus tard ou je vais dépasser ça. Mais c'est vrai que même là, on pourrait très bien se dire, bah, ok, tiens, je suis en train de vivre ça, c'est vraiment intense, comment est-ce que je peux aller accueillir ça, en prendre conscience qu'est-ce qui se passe puis éventuellement me dire, tiens, j'ai envie de reprogrammer ou me créer une nouvelle route où il y a aussi l'aspect de, tiens, je répète le schéma plusieurs fois, je me rends compte que j'ai déjà vécu cette même situation plusieurs fois avec peut-être la même personne ou des personnes différentes et de pouvoir se responsabiliser vis-à-vis de la situation et de pouvoir se dire, c'est moi qui suis en train de créer ça et je peux transformer ça. Je peux le transformer, ça, c'est vraiment la clé, ouais. On peut, et alors, je peux donner encore un exemple si tu veux, un truc que j'ai vécu cet été, notamment après tout ce que j'ai vécu de pas facile, tu vois, j'étais, j'avais pas forcément envie de sortir de ma zone de confort, de faire des trucs un peu stressants, tout ça, mais bon, je vis quand même au bord de la mer, je vais souvent à la plage et donc j'avais tendance à me bénir avec mes lunettes de soleil qui sont des lunettes de vue. Et puis, on m'a proposé d'aller nager un peu avec les poissons, tu sais, de mettre un masque et un tuba et d'aller profiter un peu dans une belle crique pas très loin de chez moi. Et j'aurais pu m'arrêter à mon appréhension. sauf que je me suis dit ben non, j'ai peur mais j'ai pas envie de vivre par la peur, tu vois, j'ai pas envie de définir ma vie en fonction de la peur, j'ai envie de définir ma vie en fonction de ce que je trouve cool à vivre pour terminer ma vie en étant satisfaite, en fait. Et du coup, je me suis dit bon, ben ok, j'y vais, je pose les lunettes et j'essaye, tu vois. Et donc, je suis allée, j'étais stressée. J'étais super stressée, je te jure, j'ai commencé à nager un peu et puis, dès que je m'éloignais un peu des rochers, j'avais le cœur glisse, mes glisses m'étaient à s'emballer et tout, et j'étais obligée de sortir la tête de l'eau et de respirer un peu, tu vois. Et à un moment donné, je commençais à aller d'un côté où c'était beaucoup plus profond et de regarder au fond et de voir la profondeur et en plus, vu que ça devenait un peu flou avec la distance, tu vois, c'était hyper stressant. À un moment donné, j'ai paniqué, je suis vite retournée sur le côté faire une petite pause, tu vois, en posant un pied sur un rocher, quoi. Mais si tu veux, là, c'était typiquement un processus de reprogrammation aussi, mais dans la matière, simplement, parce que, bon, moi, c'est vrai que je suis à l'aise maintenant avec le processus, ça fait des années que je pratique et donc, du coup, mon but, c'était de vraiment transformer ma relation à cette expérience-là. Et donc, j'y suis allée par étapes comme ça, tu vois. J'ai fait une petite pause sur mon rocher et puis je suis retournée. Et un peu plus tard, je me suis remise à paniquer et j'ai refait une petite pause pour reprendre mon souffle, pour calmer mon rythme cardiaque et tout, et de me dire, OK, tout va bien, je suis en sécurité, en fait. Et petit à petit, comme ça, de recalibrer mon système d'interprétation face à cette expérience. Donc, cette fois-là, a quand même été une sacrée épreuve, tu vois, émotionnelle. Mais je suis allée au bout du truc, je suis allée jusque là où on avait décidé d'aller, je suis restée au moins deux heures dans l'eau et puis quand je suis revenue, j'étais tranquille et satisfaite d'avoir vécu cette expérience. Et une autre fois, une semaine plus tard, je crois, j'ai pu recommencer. Et là, je n'ai pas eu besoin de faire les pauses, j'ai pu aller beaucoup plus loin là où c'était très profond, je suis allée beaucoup plus vite tout au bout et puis j'étais beaucoup plus dans l'appréciation de l'expérience. Et donc ça, typiquement, c'est un exemple aussi. Parfois, on peut se débrouiller tout seul comme ça et ça vaut le coup de le faire et de s'entraîner sur des choses qui sont abordables parce qu'en s'entraînant comme ça, ça renforce ma capacité à être à l'aise avec ça et après, je peux aborder la problématique sur des trucs plus complexes. Et des fois, c'est dur d'y arriver tout seul. Là, de temps en temps, même moi qui suis quand même bien au fait, parfois, je suis face à des trucs qui font que je bloque, je n'arrive pas à passer le cap, j'ai besoin d'un peu d'aide. Et je demande de l'aide. Petit à petit, je connais quelques personnes selon le besoin que je peux avoir, je vais contacter l'une ou l'autre de ces personnes pour demander un coup de main. Et ça, c'est vrai que ça vaut le coup. Aussi, de demander de l'aide, non pas parce qu'on est misérable, mais parce qu'au contraire, on est dans la responsabilité de nous-mêmes, qu'on est conscient de nos forces, de nos limites, du fait que la vie, elle est franchement pas facile pour vivre vraiment heureux, tranquille, en bonne santé et tout ce qu'on a envie de vivre. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas si facile et que globalement, on se débrouille plutôt bien et que oser demander un coup de main, surtout avec tous les outils qui existent aujourd'hui pour travailler sur soi, pour se reprogrammer ou libérer des émotions, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à notre disposition. Moi, je suis formée à un certain nombre d'outils techniques, déjà pour mes propres besoins et puis pour pouvoir accompagner efficacement et rapidement aussi. Ça n'a pas besoin de prendre des années de thérapie, c'est fini ça. On est dans une modernité aujourd'hui, y compris dans le travail sur soi et ça vaut vraiment le coup de faire le truc plutôt que de laisser le temps passer parce que le temps, il passe. la vie, elle passe et au final, on a vécu quoi ? Nos peurs. C'est dommage de s'arrêter là, tu vois. Moi, j'ai plutôt envie d'aller vers le côté excitant et palpitant de la vie et de ce qu'on peut vivre de beau. Oui, clairement. Clairement. Et c'est clair que c'est aussi une habitude de ce que tu viens d'évoquer, d'avoir l'habitude de se poser plutôt comme une victime et de se dire non, j'entretiens ça ou d'entretenir plutôt une relation à la vie où je suis responsable de ce que je vis et quand je souffre, en fait, je peux me responsabiliser sur ma guérison aussi par rapport à cet événement ou à cette manière de voir la vie ou de traverser les événements et de pouvoir me dire tiens, là, je sens que je suis limité. Tiens, et si j'allais taper à la porte pour demander de l'aide à des personnes qui ont accès à des outils où je ressens, peut-être, je ne sais peut-être pas encore pourquoi, mais je ressens un appel à dire tiens, va voir vers cette personne, pose-lui la question qu'on ne sait jamais et puis de se mettre en démarche en se disant qu'en fait, il y a toujours des solutions à tout ce qu'on vit, en fait, tout ce qu'on traverse, on peut le dépasser et puis en effet pouvoir se reprogrammer pour quelque chose de plus fluide, plus agréable parce qu'il n'y a pas de raison à ce que ce soit tout le temps difficile ou en tout cas que la vie soit compliquée. En tout cas, moi, j'aspire à me dire qu'on est fait aussi pour dépasser tout ça et puis pour se libérer des poids et des conditionnements de notre prison intérieure. Oui, c'est cool tout ça. En tout cas, merci beaucoup Adeline. On a fait le tour de l'horloge. Ça fait une heure qu'on est ensemble donc le temps passe vite et c'est vrai que là, tu nous as partagé ton parcours, tes expériences perso. Tu nous as donné justement des astuces pour se reprogrammer et puis aussi intégrer pourquoi se reprogrammer. Il y a le pourquoi et le comment et c'est vrai que c'était super riche et en tout cas, merci à ce qu'on a et celles qui étaient en direct ou si vous êtes en replay, dites-nous si ça vous a plu par des commentaires. Peut-être que vous avez des questions à poser à Aline avant de clôturer ce live. Moi justement, Adeline, j'ai aussi envie de savoir, déjà, tu nous as parlé de ton livre, est-ce que tu veux bien nous remontrer ton livre Reprogrammez-vous et savoir où est-ce qu'il est disponible. Est-ce que tu peux nous partager un lien si on a envie de se procurer ce livre ? Est-ce que ça, tu l'as à dispo là tout de suite ou tu pourras le mettre plus tard si tu ne l'as pas là sous la main ? Tu peux le mettre dans le chat, tu peux le partager dans le chat directement comme ça si ça vous intéresse, si vous avez envie justement de faire l'expérience dans la lecture. Alors là, tu l'as là. Donc là, j'ai mis le lien vers la présentation du bouquin sur mon site. Après sinon, je peux mettre le lien direct vers Amazon si tu veux. Comme tu veux. Écoute, je viens de partager sur ton site et puis s'il y en a qui veulent aller sur Amazon, voilà, en tout cas, il est disponible sur ton site, il est disponible sur Amazon, reprogrammez-vous. Et puis, voilà, comme ça, ça vous permettra de faire l'expérience parce que là, dans ce qu'on vous donne, c'est vraiment un condensé. Enfin, ce que nous partage aujourd'hui Aline, c'est un condensé. Mais déjà, rien qu'avec ce qu'Aline vient d'évoquer, il y a vraiment de quoi cheminer et d'évoluer, de transformer votre vie puisque l'objectif de se reprogrammer, c'est de transformer l'expérience de vie que l'on a dans le sens où on observe que ce qu'on expérimente ne nous convient pas ou ne nous convient plus et on peut décider en fait que ça peut être vécu autrement, traversé autrement. Et c'est là où, dans ton livre, là, tu nous as parlé de cinq chapitres. Il y a combien de chapitres dans ton livre ? Il y en a douze. Ok. Donc, c'est les douze travaux d'Astérix. Le chapitre douze, c'est la relation à l'avenir. Ok. Est-ce que tu peux nous donner rapidement les noms des chapitres puisque tu nous as parlé du cinq, le changement ? À partir du six ? Oui. Enfin, ne serait-ce que déjà de pouvoir avoir une visibilité sur le contenu de ton livre, des chapitres ou pas ? Alors, l'introduction, une rencontre qui change une vie. Généralement, elle fait son petit effet, l'introduction. Chapitre zéro. Ah oui, alors c'est marrant, c'est comme en informatique. Il y a un chapitre zéro parce qu'en informatique, ça commence à zéro, ça ne commence pas à un. Et si vous commenciez par une décision ? Chapitre 1, le processus du continuum ou le jeu de la vie. Chapitre 2, lancez-vous, lancez-vous, mais où ? Avec la récréation et la destination. Chapitre 3, être soi et passer à l'action. Chapitre 4, l'habitude, ça s'entretient. Chapitre 5, le changement préserve notre équilibre. Tu vois, c'est ce que je disais, le fait de changer de côté quand on mange, ça préserve l'équilibre du corps en fait. Sinon, si on mange que d'un côté, ça perturbe vachement l'équilibre. Chapitre 6, les clés de notre expérience. Chapitre 7, main dans la main, nous allons vers demain. Chapitre 8, la conscience qui observe. Chapitre 9, un temps de refaire connaissance. Chapitre 10, la porte de la satisfaction. Et ça, c'est référence à une cliente qui avait carrément fait une porte parce qu'il y a plein de petits exercices sympas. C'est super ludique. Les gens aiment beaucoup le côté ludique. Elle avait fait ça sur sa porte et donc, c'est devenu la porte de la satisfaction. Chapitre 11, prendre l'initiative de la réussite. Et chapitre 12, en confiance vers l'avenir. En tout cas, c'est un chouette sommaire. En effet, ça donne vraiment envie d'expérimenter. Je me tiens écrit avec la participation aussi d'une douzaine de participants au programme qui ont gracieusement accepté de partager leur vécu, leur expérience sur des choses vraiment pointues parce que comme tu l'as vu, mes exemples à moi, ils sont super faciles à expliquer parce que je les ai vécu de l'intérieur. Et puis après, pour les gens, je ne donne pas toujours des exemples des gens qui travaillent avec moi parce que c'est personnel aussi, c'est intime. donc je suis obligée moi de respecter ça autant que possible. En tout cas, il y en a un certain nombre dans le bouquin et c'est vraiment intéressant de voir la diversité des profils. Il y a des âges différents, des origines différentes, des cultures, des pays différents, des hommes, des femmes, des milieux variés. C'est vraiment riche de tous ces exemples. Ok. En tout cas, c'est vraiment cool de venir nous partager ce soir ton expérience, ta vision et puis justement des astuces pour intégrer cette possibilité de se reprogrammer, de vivre autrement. Et ça me fait super plaisir. Et donc, pour ceux et celles qui peut-être ne te connaissent pas, qui peut-être te voient pour la première fois, comment on peut faire pour te suivre ou pour se connecter à toi ? Est-ce que déjà, tu es présente sur certains réseaux sociaux ? Alors, effectivement, je vais redémarrer tranquillement sur les réseaux LinkedIn, Facebook. J'y suis déjà, mais pas forcément très active en ce moment. Et puis, ils peuvent me retrouver aussi sur mon site internet. J'en ai deux. donc, il y a alineon.com, c'est le site de ma société où ils retrouvent toutes mes activités et puis un certain nombre d'informations sur les bouquins, sur le programme, des témoignages aussi, vidéos. Et puis, il y a des tests en ligne aussi qui sont accessibles et intéressants. et puis, il y a mon site aussi perso, alinedalbies.com où ils peuvent me retrouver aussi, me contacter directement sur l'un ou l'autre des deux sites. Ils peuvent me contacter assez facilement et je réceptionne les messages sans problème. Ok. Bon, c'est cool. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut, toutes les infos, que ce soit pour s'offrir ton dernier livre Programmez-vous. Si vous avez envie de suivre l'actu d'Aline, voilà, vous avez les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, les sites internet, donc, alinedalbies.com, alineon.com. Il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, dites-nous, envoyez-nous des photos si vous achetez le livre qu'on puisse voir pour t'envoyer puis surtout de pouvoir faire le retour par rapport à ce qui est proposé, le contenu du livre et de l'expérimenter parce que si vous le mettez juste au rôle, vous le gardez au rôle de théorie, il ne se passera pas grand-chose. Alors, justement, tu me passes la main, le sous-titre, c'est de la théorie à la pratique. Le fait est que si tu lis le bouquin, ça ne peut pas rester de la théorie parce que le bouquin est structuré d'une façon telle que ça va forcément changer quelque chose. Et tous les retours que j'ai jusqu'à présent m'ont vraiment fait chaud au cœur parce que le bouquin est à la hauteur de l'intention de départ, tu vois. C'est que ça fait vraiment un mini-programme en soi. Tu poses ton intention et ce que je dis souvent et que j'écris dans les dédicaces, c'est soyez ambitieux. Soyez ambitieux, tu vois. Demande-lui quelque chose à ce bouquin. Demande-lui un coup de main. Si tu ne veux pas aller voir quelqu'un, prends ce bouquin et demande-lui un coup de main. Chiche ! Et raconte-moi après parce que moi, je suis friante des exemples. parce qu'en plus, les gens sont super contents de me raconter parce qu'ils sont contents des résultats, ils ne s'attendaient pas à ça, tu vois. Et j'ai vraiment des gens autour de moi qui m'ont raconté des trucs qui ont bougé dès les premiers chapitres avant même d'être allé au bout du bouquin. Et il suffit d'être prêt à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge, tu vois. D'avoir vraiment cette envie et d'aller chercher l'aide nécessaire dans le bouquin. Et j'ai réussi un truc aussi qui me fait plaisir, c'est que la théorie, ce n'est pas mon truc, moi. Tu vois, trouver, avoir les références de c'est un tel qui a dit ça, un tel qui a fait ça, les recherches ceci, cela. J'en ai beaucoup de l'information, mais je n'ai pas forcément l'habitude au départ d'avoir structuré dans ma tête le fait de pouvoir faire tous ces liens-là. Et j'ai réussi à le faire dans ce bouquin. Ça m'a demandé un effort surhumain, mais j'ai réussi à rassembler beaucoup d'informations qui permettent de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, comment ça fonctionne exactement et avec un certain nombre de sources et de recherches et de choses à l'appui qui sont vraiment intéressantes. Donc, ça aide aussi à faire le chemin et à vraiment passer de la théorie à la réalité. Ce n'est même pas à la pratique, c'est à la réalité que ça devienne réel dans ta vie. De matérialiser, en effet. Oui. C'est ça. En tout cas, c'est super cool. Ça me fait encore une fois plaisir de t'avoir reçu, de te recevoir ce soir en direct pour cette interview. donc, comment vous reprogrammer, voilà, expérimenter, voyez, en tout cas, ça fait toujours plaisir et puis de profiter de ton énergie, tes conseils, tes astuces. Donc, voilà, les entrepreneurs de cœur, les amis, ça vous parle. Merci encore à ceux et celles qui partagent cette vidéo, qui diffusent, qui like, qui commentent. Ça nous permet aussi, nous, d'avoir un retour par rapport à ce qu'on vous partage, on vous propose. Voilà, donc, allez-y, partagez, diffusez cette vidéo si ça peut aider des proches, des amis que vous voyez qui font peut-être, qui ont besoin de se reprogrammer parce que il y a des choses qui ne vont pas. Ça peut être un cadeau. En tout cas, merci beaucoup Adeline. Est-ce que tu as envie peut-être de mettre un dernier mot pour clôturer, terminer cette interview ? Écoute, pourquoi pas. Je regardais tu me parlais des entrepreneurs de cœur qui cherchent à oser se lancer et se sentir soutenus ou oser rayonner leurs couleurs et oser être soi. Et je voulais souligner le fait que, par exemple, si on va dans la finesse, tu vois, du processus, pour oser être soi, il faut d'abord oser être et oser être. qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Tu vois, ça, c'est une bonne question à se poser aussi, selon comment ça résonne pour chacun. Ça peut intimider, ça peut inspirer, ça peut faire peur, ça peut plein de choses. Mais je crois qu'on en est là aujourd'hui, tu vois, d'oser être. et après, être soi, être vrai, être authentique, être heureux, être amoureux, être... Successful, ça n'existe même pas en français ! D'être accompli, tu vois. Tout ça, c'est sur la base d'être. Et être, mine de rien, c'est important d'aller chercher ça et oser être, ça veut dire oser être, oser exister, tu vois. Et ça, souvent, ça fait défaut. Donc, voilà, un mot de la fin, c'est peut-être oser être. Donc, si demain, vous avez envie de dire quelque chose, oser le dire, juste pour être, juste pour vous entraîner à oser être. T'as envie de faire un truc, t'allais dire bonjour à n'importe qui dans la rue, essaye, fais-le, ose, ose être, tu vois, ose participer à cette vaste aventure de la vie. Et sois là, tu vois, ose être. Yes ! Merci beaucoup Aline pour ce, en tout cas, voilà, pour tout ce message que tu nous as partagé ce soir. Ça fait super plaisir. Merci pour cette conclusion. Voilà, les amis, les entrepreneurs de cœur, cette interview se termine. Merci à tous. Merci pour votre présence. merci pour vos interactions, vos messages, vos cœurs, vos pouces, tout ça, vous partage. Ça fait super plaisir. Aline, je te souhaite une bonne soirée puisque, voilà, ça se termine tranquillou. Et puis, pour ceux et celles qui regarderont en replay, passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, surtout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. Salut Aline, à plus tard. Salut, bye-bye. Salut Antoine, merci, à la prochaine. Au revoir à tous. Allez, ciao, bye-bye. Sous-titrage ST' 501